Fatou Sanyasou, candidate de l'Alliance centriste, a officialisé sa candidature à la députation française dans la 9e circonscription se met crédit lors d'une conférence de presse. Gauchiste convaincue, elle ne compte pas y aller à demi-mesure pour prioriser les problèmes d'ordre social les plus urgents. On sait que l'enseignement des Français d'étrangers questionne énormément. Il y a de nombreux défis à relever, notamment en matière d'accompagnement des familles, d'inscription des enfants, en matière d'enseignement pédagogique. Toutes ces questions seront adressées en discutant avec vous. Les problématiques de santé, comment quand on est Français à l'étranger, on peut avoir une couverture maladie qui convient et comment on peut faire le lien quand vous retournez en France, de façon à ce que cette couverture soit la plus continue possible. La négociation des barèmes fiscaux est également de mise. Des problématiques fiscales, nous serons au rendez-vous et ça me tient particulièrement à cœur, accompagner tous les entrepreneurs français qui arrivent sur ces territoires, qui pour beaucoup manquent de relais, de réseaux, de partenaires, qu'on soit là pour les accompagner. Fatou Sanyasso ne compte pas ailleurs lutter contre le sentiment anti-français avec une nouvelle approche dénommée le New Deal qui favorise une collaboration fructueuse dans les deux sens. Tout d'abord, je rappelle le dialogue qui a été amorcé par le président Macron lui-même. Même s'il n'est pas binational, il comprend très bien l'intérêt de parler avec cette jeunesse africaine et de faire reculer ce sentiment anti-français parce que le sentiment anti-français est contre-productif d'abord pour la jeunesse africaine. Les sentiments, on les comprend, il faut les dépasser, il faut construire avec exigence. Il faut être très exigeant avec le nouveau partenariat français, mais je n'ai aucun doute sur la capacité de négociation de part et d'autre pour arriver à ce résultat extrêmement positif et bénéfique à tous. Les entreprises de 16 pays de cette circonscription doivent développer des partenariats beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts, beaucoup plus dynamiques avec des entreprises françaises. Et le partage, l'échange doit se faire au niveau du secteur privé. Ce sentiment anti-français qui a buté la jeune intelligentsia africaine a tendance aujourd'hui à régresser dans des pays de la neuvième circonscription tel le Sénégal. On a toujours lutté pour le panafricanisme, mais aussi pour l'émergence des pays africains, que nous avions toujours considéré que la France était un handicap pour ça. Mais il faut dire les choses telles questions et ce sont des faits. Depuis l'avènement du président Emmanuel Macron, on a eu gain de cause sur plusieurs choses, sans pour autant même combattre par rapport à sa vision, par rapport à sa philosophie. Je peux citer rapidement la question du français phare, la question de la France-Afrique. Quand j'ai connu Fatou aussi, elle a joué un rôle très, très, très décisif. Non seulement par rapport à son ouverture d'esprit, parce que quelle que soit l'hostilité, elle est toujours ouverte à discuter et à convaincre vraiment beaucoup de jeunes. Mais on s'est rendu compte que ce qu'on appelle sentiment anti-français, c'était un sentiment, une émotion. Et ça, il faut féliciter Fatou. La section sénégalaise de la République En Marche considère que la candidature de Fatou Sagnasso est fédératrice, vu qu'elle représente un pont aussi bien intergénérationnel qu'interculturel. Je suis très heureux de voir Fatou prendre cette responsabilité qui est toute naturelle, mais aussi très lourde, de devenir candidate, de se présenter comme candidate pour les Français de l'étranger sur la 9e circonscription. Elle l'a dit, c'est historique. C'est une première femme qui se présente sur cette circonscription. et une femme qui a cette chance de porter les deux cultures, la culture française et la culture sénégalaise, et de pouvoir répondre ainsi à un ensemble de citoyens qui vont pouvoir enfin se retrouver dans des problématiques qui sont parfois écartées. L'alliance centriste qui porte la candidature de Fatou Sagnasso est affiliée à la République En Marche et elle rassemble des femmes et des hommes de sensibilité quoique différente, mais quand même réunie par des idées progressistes. Cette façon de voir le monde promet la cohésion car le partenariat n'est plus une option, c'est une obligation, pour citer la juriste de formation.